Taurons la planète Terre ! C'est important, ce n'est pas apprendre à la légère. Moins de vos problèmes menacent la Terre et il faut agir. Parce que sinon, bah, on va mourir. Un des principaux problèmes qu'elle menace est bien-soit la pollution. La pollution d'origine humaine va avoir un impact très important sur la santé. Parlons un peu de la pollution terrestre. Aujourd'hui, l'homme produit en moins de 2 semaines, équivalent de la production matérielle de toute l'année 1900. Ça fait un peu beaucoup quand même. Le jour, tout le monde chère ses ordures, n'importe où, n'importe comment. Et c'est quand même même une habitude chez les terres. Et on ne peut pas dire que ça sent la rose, hein, j'allais ? Même jeter les déchets par la fenêtre lorsqu'on est en voiture devient un geste machinal. Tout comme le geste de la cigarette. En parlant de cigarette fumée, c'est totalement insensé. Mais il faut faire preuve de bon sens, ma petite dame ! Fumer égale nourrir. Et si par chance vous ne nourrez pas, ce qui est peu probable, Fumer égale pollution, et pollution égale nourrir. Donc... Mon dieu ! Tout est lié ! On peut bien parler de la pollution maritime qui tue les poissons et les oiseaux aquatiques, mais c'est généralement des accidents et on peut tout éviter. Mais moi, ce qui m'éprime le plus, c'est la pollution atmosphérique. Et à cause de ça, il y a un rechauffement climatique. Vous pourrez toujours lever les yeux vers le ciel, et vous ne verrez rien. Et pourtant, les polluants, carré, sont toujours là. Les oiseaux plantent et empoisonnent notre atmosphère. Non, non, non ! Ah, la pollution ! Et bien, on parle aussi que la pollution n'est pas des conditions météorologiques. METÉRO ! Et en plus, notre atmosphère est comparable à la peau d'une orange. Il n'est pas une orange. Et avec le trou de la coche du sol, là, ça fait congérer. Allo, à la terre ? Comment tu vas ? Mal. Passe le bonjour au soleil ? Il t'angoissait plus sincère ultraviolet. Donc, faites attention avec l'éclair et les aérosol. Car une fois de plus, tout est lié. Oh là là, tu m'as inspiré, man. Oh, la société moderne. Tiens, laisse-le tuer elle-même. Pour parler de modernité, le progrès aussi a son rôle dans la maison d'Angélaterre. On va voir ça tout de suite. Plus les années passent, plus l'homme fabrique et progrès. Surtout dans les mêmes transports. Et c'est la principale source d'évolution sur Terre. C'est-à-dire les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires, les transports en commun et les voitures. Surtout les vieilles voitures et les grosses voitures. Alors qui c'est qui sert à rien et qui pollue ? Les lameurs, les crossovers, les Porsche Cayenne et autres fiat normal. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours le cas. C'est presque l'inverse de ce qui se passait avant. Car c'était les usines qui portaient le chapeau, représentant 60% de la pollution sur Terre. Mais plus maintenant. Bon, les polluels eux aussi, mais ils ont juste baissé la barre. Et c'est en partie parce que les voitures étaient moins nombreuses à l'époque. Certains disent que si les hommes n'avaient pas existé, il n'y aurait pas eu toute cette pollution. Vous ! Car certains animaux... Vous les animaux ! Non, pas cette vidéo ! Je disais qu'il y aurait quand même de la pollution d'une naturelle. Car certaines espèces d'animales, comme les vaches, même s'ils me semblent bien utiles, si vous voyez ce que je veux dire, fabriquent du métal par fermentation intestinale, qui est un gaz polluant. C'est pas bien ! Vi même vache ! Je vous ai à l'œil ! Voilà, ce projet est à présent terminé ! J'espère qu'il vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de la vidéo en-dessous. Si vous êtes sur YouTube, mais si au contraire vous êtes en train de regarder en ce moment même cette vidéo dans la scène de glace, alors n'hésitez pas à me donner vos commentaires pour une fois que ça. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, la Terre nous a épergé, et maintenant elle a besoin de votre aide. Alors, alors quoi ? Alors nous sommes de volonté, et faisons un acte de chacun de son côté, tout en réfléchissant en conséquence de nos actes, surtout si on ne veut pas mourir. Ciao !